On doit associer, asseoir l'opposition et la majorité pour avoir un climat apaisé, alors que, sous d'autres cieux, quand on opte pour l'opposition, on s'assume. On peut corriger autrement des choses en étant dans l'opposition. On n'est pas à embrouiller ou rendre malsain le climat. Mais ici, au Congo, il y a un nouveau discours, associer les deux pour un climat apaisé alors que le climat est déjà apaisé. Mais il faut dire, moi, je ne peux pas exporter ça en lingala ou en français. Ma lingala peut être bien, mais... Ecoute, tu vas dire, c'est l'ambusus. Merci beaucoup. Mbokanyons sont des amis destinés à nous, et que c'est l'ambusus. Ils ont la philosophie, l'histoire et la sociologie. Même démocratie, dans tous les pays, ils ont la démocratie, mais ils ont appliqué de la même manière. Ils ont l'occasion de la réalité culturelle et surconscientielle. Ils ont l'ambusus, ils ont l'ambusus. Donc, on peut comparer à l'ambusus, mais ce qui est l'authenticité, c'est l'ambusus. La réponse est l'occasion d'expliquer quel type de gouvernement. D'abord, que l'article 6, il y a la constitution, il y a la démocratie, il y a la démocratie monopartiste. La démocratie monopartiste, il y a la pratique au cœur, il y a la gagnée élection, il y a la dirige. Mais la démocratie pluraliste, il y a la possibilité de la démocratie, il y a la possibilité de gagner élection, il y a la société qui peut associer et qui peut gérer ensemble. Ensemble, il y a la constitution de l'ambusus, article 6, j'ai la ligne 4, il y a la possibilité de la démocratie, il y a la possibilité de la démocratie, il y a la possibilité de gagner électionner l'ambusus. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est que c'est extraordinaire depuis que le Congo et le Banda, c'est un pays de concession. Malheureusement, la concession politique, il y a la possibilité d'avancer, c'est une réflexion. Par rapport au gouvernement, il y a déjà quatre types de gouvernements proposés. Il faut que les Congolais comprennent. Le premier type de gouvernement proposé, c'est le gouvernement d'union nationale, tel que soutenu par l'opposition. Or, le gouvernement d'union nationale, c'est ça, le gouvernement d'union nationale, c'est ça, le gouvernement d'union nationale. Pour la préparer l'événement, ça veut dire que c'est ça, l'opposition. Mais c'est curieux, l'opposition, tant qu'on a soutenu le gouvernement d'union nationale, il y a une profonde crise constitutionnelle. Puis ce trois événements, il n'y a pas de crise politique et institutionnelle. Pour l'année dernière, il n'y a pas de crise institutionnelle, il n'y a pas de crise institutionnelle. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai pas de crise politique. Il y a une crise électorale. Il y a une crise dans le domaine, beaucoup de domaines. mais crise politique, c'est parce que institutions présidents, institutions gouvernements institutions qui courent des tribunaux et institutions président, gouvernement parlement, courent des tribunaux et ils ont dit qu'il y a des institutions minées il y a des milliers qui sont destinés au président de la nationale conflit et réalité entre par conséquent on ne peut pas parler de la crise politique ou institutionnelle mais il y a une léthargie administrative qui s'est fait remarquer suite à la question d'une élection quand est-ce qu'on met sur place le gouvernement d'union nationale c'est par exemple lorsque nous disons que l'élection est 2000 et le 28 novembre et les cas qui m'a l'amouté alors tout le monde est un gouvernement d'union nationale il est opposé il est opposé la majorité il est opposé mais il est ensemble par exemple pour organiser les élections dans deux ans donc ce qu'on dit l'élo il est opposé le gouvernement d'union nationale il est opposé par le 11ème élection or sur le plan de l'atmosphère politique et diplomatique ce qu'on a dit très bien communauté internationale l'union c'est pas du lakissaké ma kambo koko soye zaraki kassi ça signifie que dans cette logique là on ne peut plus parler du gouvernement de l'union nationale oui dans la laine il n'y a beaucoup plus de desots mais c'est du il est opposé l'union européenne il est opposé qui est comme le point de presse il est opposé et qui est en train il est opposé à l'oiseau ce qu'on va l'immémoire alors qu'on va faire dans la commission il est opposé les points de presse comme il est un que il est africains par le bac qui était ma ponamie maliki malam malgré tout moi pour ceux qui ont été salatés quand même oui mais il y en a un goût qui compétit sa terre le linge ma ponamie l'équipe n'est pas le bac juste temps à proclamer kabila vainqueur allez mais pas d'un hôpital à ce moment où il y a eu le bâton de la mort. Et puis, ça va dire que l'on est toujours là, l'on est toujours là, et que l'on est toujours là, c'est un peu de chantage, pour que l'on soit là, il n'y a pas d'un hôpital. C'est un peu de chantage, on a cessé, la population est épargée. Et on ne peut pas être là, on a été en sécurité, mais on a été en sécurité, on a été en sécurité, on a été en sécurité, après que les gens ne sont jamais développés, les initiatives étrangères, et s'en est l'initiative l'anbiso mon coq ou en zalia fondé sur l'autonomie la biso mais il faut une maturité politique qui reste la preuve mais c'est ça c'est ça et ceux qui sont tous les bons ils pourraient dépenser la biso ben il y a eu la gué les mecs la cocologie la cocologie la cocologie la cocologie tout ça est-ce que nous avons les boignées les mecs la coc parce que dans le monde actuel pour qu'on ait des civils il faut des capacités La capacité de créer des enjeux et la capacité de maîtriser les enjeux et de créer des autres. Or, tous ceux qui ont subi tous les enjeux, mais tous ceux qui ont créé, ils ont maîtrisé. C'est pourquoi les hommes n'ont rien repris dans un coquita, où ça a laissé un dingue à l'ingue. La troisième voie n'est pas d'accord avec ça. C'est ça, deuxième petit peu. C'est ça, deuxième petit peu. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, 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 c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. la réconstruction nationale n'a pas de camp. Je vais travailler avec toutes les compétences et tous les citoyens qui ont la passion du pays. Troisième type est un gouvernement. Il faut un gouvernement d'inclusivité. Inclusivité, on ne peut pas. On ne peut pas être opposé contre le gouvernement, mais on ne peut pas être opposé. C'est contradictoire. La formule, il y a une application de tactique militaire. Je suis un politicien. Quatrième ceinture. Donc, il y a trois ceintures sur le haut. 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 Après, quatrième ceinture, il y a infiltré. Il y a quatre. Il y a quatre. C'est un système à partir. Il y a quatre. Il y a des irrégularités, mais ça ne change pas l'ordre d'arrivée. C'est fini de vous affirmer que Kabila a gagné. Et vous dites à ce même Kabila de prendre déjà avec les statuts d'opposants et de travailler avec eux. Vous dites que si il y a un bandana, il y a 26. Il y a des actions pour les chandjagas. je vais travailler avec toutes les compétences et les congolais qui ont la passion de la consulcions la passion et la compétence tout qui vient pas de l'autre qui est opposé à tic on continue à gérer le gouvernement d'ouverture à trentissons opposants on dit me au quota au long et opposant oui on a pris une nuit à diaspora avec qui combattent à vous avez côté l'aimé la régie au taux de votre cas sous combat tait au compte pour combattant pour le développement et à combattant contre les régimes gouvernement davantage et n'a la campagne et la grande majorité la majorité 60%. 70% 80%. Alors la manifeste, elle le prouve est exalté. Il est plutôt abonné, ils sont les élites. Il y a là, on ouest pas alors les oppositions, il y a là, on s'est dit. c'est la force et vie de la nation et diaspora et par congolais on travaille dans l'organisme international pour l'ambition de la politique mais mais de quoi pour la gouvernement d'ouverture et éviter il ya poché à combattre premier ministre au lieu et a copé sa canda la congolais et a copé sa confiance à la congolais c'est-à-dire qu'on voit tous les pays pendant qu'à la moutouane dans la caca premier ministre président sénat directeur de cabinet ex nini mais pas gérer ma pape à combattre tous les congolais connaissent les noms qui ne fédèrent plus les gens et de la bataille majorité de la convoquérant ce qui m'a convoquée alors confiance à battre l'ombre à la mokko il fait premier ministre et une équipe gouvernementale on a dit que les banaux et les banaux directement on se senti qu'elle pas trop à comprendre qu'elles n'ont beaucoup à comprendre que non c'est fort on n'a pas fait de deux quoique nous de quoi la fin de la prétendion à ce qui est ce qui est ici parce que l'ouverture est l'exemple que j'ai montré et puis j'ai montré grants et puis j'ai montré pour le boulot beaucoup de la mouni koli ainsi qu'au se contredit aux besoies souvent par la première militaire parce qu'elle est le bâton tout ce qui est dit qu'elle est maintenant telle qu'elle est le bâtonne est mbôkaboye Je suis par exemple directeur du cabinet de chef de l'État, président de l'Assemblée nationale, ex-premier ministre. Je suis en détournement des derniers publics, mais je suis en train d'écrire à l'exécurité, je suis en train d'écrire à l'exécurité, je suis en train d'écrire à l'exécurité. Je suis en train d'écrire à l'exécurité, je suis en train d'écrire à l'exécurité et je ne suis pas bien entouré. Je suis en train d'écrire à l'exécurité, je 1 000 maquis, jeep. Je suis rendu en train d'écrire à l'exécurité, je suis en train d'écrire à l'exécurité. Il fautfen dentre une équipe, mais je suis en train d'écrire. Parce que les personnes personnes combattent l'exécurité, écrivez mettre en études mismales, ce n'est pas un ancien bonobjectif, ce n'est pas un ancien premier ministre, ce n'est pas un ancien gouverneur. Il y a une religion avec le closednu qui s'est remissé par moi. On n'est pas un gouvernement qui ne comporte les méchants. Parce que les méchants sont connus, les non-méchants sont connus. Nous devons donc insister que la majorité nous cause. Et puis, il ne faut plus dire que le premier ministre s'insultira qu'elle est de la majorité. Non, nous avons rejoint les chefs de l'État, les opposants. Nous avons rejoint la majorité. Une fois qu'il est rejoint, nous avons rejoint la majorité. Mais quand il y a une coalition, une fois créée, comme le président de l'Omatia informateur, je pense que par la suite logique des choses, le premier ministre s'insultira la majorité. Non, il faut prolonger la démocratie des partis politiques. Quand il y a un parti politique de la majorité, il y a aussi des citoyens compétents, plus compétents, plus moraux que les leaders. Oui, les technocrates sont là. En ce moment, ça ne sont plus les partis politiques. C'est parce qu'un parti politique qui n'est pas donné que les leaders et qui n'a pas d'autres expertises. Pourquoi est-ce que le parti politique fait ? Parce que ce sont des partis politiques créés rien que pour de fin de semaine. Je suis le président. Moi, je n'ai pas un mot pour rentrer. Mais comment vous avez des réseaux, tout le monde ? Alors, en plus de ça, il n'y a pas un peu à voir. Il n'y a pas un mot à voir. Il n'y a pas un mot à voir. Il n'y a pas un mot à voir. Je suis le président. C'est un mot à voir. ça faut le dire. Aujourd'hui, il s'y connaît aussi dans l'audiovisuel. Kuchapo à lui, pour s'étranger, Congo, avenir. Les gens suivent ça. Nous parlons du Congo. Congo, avenir. Voilà. Avenir à Congo, il y a un autre mot. Il y a des actes et des autres. Donc, on pose un peu à quoi il y a. Nous avons dit prochainement, il y a Mande Koutati, dans l'opposition, qui a fait 5 ans. Merci beaucoup, Mande Koutati. Mande Koutati, Mande Koutati. Comme on parle de la... je crois qu'il est sincère le congo a été éloigné contre l'opposition contre le pouvoir 3e voie boumbi sa cassous le développement du congo et puis soutenir la initiative il n'y a pas de nom au revoir je suis dit 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 on va revenir dans le cadre merci fidèle télécédente nous vous invitons à suivre les infos en 5 minutes on se retrouve plus tard on peut mettre également au directeur du programme Aghi Kaku Sadenou Rejun j'ai fait d'abord ce livre par rapport à l'actualité politique qui ne cesse de défrayer la chronique dans notre pays et ses grands rendez-vous des élections cela m'a poussé j'ai été par rapport à ça amené à concevoir et à rédiger cet ouvrage et je crois que cet ouvrage il est fait en format d'un guide pratique des élections et de la bonne gouvernance des institutions c'est-à-dire qu'à l'ordre de cette nouvelle législative j'entends d'abord donner de ma contribution à ma qualité d'économiste spécialisée en marketing j'ai pensé par rapport à d'autres nations c'est pendant leur moment difficile que les nations dites aujourd'hui développées c'était chercher hier des voies et des moyens pour sortir leur pays de leur impasse ou de leur crise et par rapport à ça je considère c'est-à-dire l'homme politique ou les dirigeants ou les élits comme des produits de consommation de la population c'est-à-dire les gouvernés c'est-à-dire à ce titre ils se présentent comme des projets comme un programme d'action et dès là ils doivent absolument traduire les besoins, les désirs et même les aspirations profondes de la population sous forme de projets, des lois ou des décisions et pour lesquelles ils doivent rechercher alors l'adhésion de la population en fait c'est comme un produit face à ces consommateurs ils sont obligés absolument à travers pour ses comptes pour les comptes de cette même population pour laquelle ils solliciteraient encore leur chiffrage pour au terme d'une législative et par rapport à cette espèce de confiance presque perdue j'ai pensé comment aussi redorer en fait l'image de marque des dirigeants et pour se faire alors vendre une image encore positive et vous l'aurez puis il y a Fumtote qui l'a aussi bien dit quand son excellence le président elle a déclaré à cette législature finissante pour dire qu'il lui manquait des collaborateurs de confiance c'est aussi dans cette perspective que j'ai pensé donner encore le maire de moi-même et au-delà même ils peuvent aussi comment avoir encore ou s'attribuer un bon positionnement politique pour un politicien congolais parce qu'on parle de l'immaturité politique il y a nos compatriotes africains qui disent que le congolais est une nature politique il y a même un assistant sur les travaux à l'IPN qui a dit que le congolais c'est un éternel bébé il y a toutes ces critiques là que retenirait un politicien congolais une fois qu'il est en position de ses livres et qu'il aurait lu le gagnant ? oui merci pour la question c'est une question pertinente je crois bien qu'avec cet ouvrage ils trouveront la matière nécessaire qui leur permettront d'oeuvrer surtout leur conscience nationale et aussi un cerceau c'est-à-dire un cerceau patriotique c'est-à-dire de travailler et de chercher à exceller c'est ce que j'ai pu donner là il s'agit de qualité c'est-à-dire pour avoir des zones politiques de qualité comme vous venez de le dire c'est-à-dire éveiller surtout leur conscience et chercher à travailler vraiment pour les comptes de cette population c'est pour cela que j'ai mis ils vont trouver dans cet ouvrage par exemple des attentes de la population c'est-à-dire par rapport à ça ils peuvent exploiter parce que ce sont des opinions de la population qui voudraient bien voir les dirigeants travailler sur base de ça et pour leur remettre encore cette confiance c'est déjà disponible on peut le trouver où ? ils peuvent appeler à mon numéro de contact 089 le voilà s'il vous plaît le livre le livre 089 089 50 844 0 merci beaucoup vous passez le micro à votre voisin pour parler de l'apport de Congolais de l'extérieur dans la diaspora congolaise et nous saluons là particulièrement qu'est-ce Milamou Ariane ? ma foi là depuis Paris et Vicky Bisseux ceux qui sont avec nous au pays chers compatriotes qu'est-ce qu'on peut attendre de vous en tant que Congolais vivant à l'extérieur ? vous avez revenu au pays pour participer à la reconstruction du pays parce qu'il y a la SEMIC qui s'est créée pour assurer la médiation mais il y a vous qui protestez de l'extérieur les ambassants, nos ambassadeurs sur tout le plan donc même les ministres mais aujourd'hui vous revenez ici qu'est-ce qu'on peut attendre de vous ? la violence à l'interne ou encore autre chose ? qu'on va venir ? merci alors moi ce que j'aimerais vous dire j'ai suivi Fumutut avec tout le respect tout ce qu'il avait dit c'est une bonne chose mais ce que j'aimerais dire aussi à ce qui concerne ce que vous veniez d'évoquer notamment le comportement de nos amis combattants comportement propre depuis l'Europe soyez-en sûrs que si vous faites un peu le tour du passé vous regardez la politique de ce pays par le rétroviseur vous allez constater que la plupart des ministres qui sont aujourd'hui en fonction et qui viennent de quitter ce pays ont été des combattants durant l'époque de Mobutu c'est pourquoi vous combattez aussi pour être ministre ? un combattant c'est qui ? non il faut nuancer les choses mais c'est vrai que vous parlez de la pauvre justement parce qu'on reste de l'ordre justement ce que j'aimerais dire ici c'est qu'il ne faut pas qu'on puisse stigmatiser un groupe de gens les appelant les combattants alors que le Mumba lui-même suite à un combat il a dit combattant de l'indépendance aujourd'hui victorieux vous comprenez déjà que c'est un état d'esprit ce que je veux dire par rapport à ça c'est que les amis de la diaspora ont beaucoup de choses à apporter dans ces pays tout à fait beaucoup de choses à apporter dans ces pays qu'est-ce que ces amis attendent ? qu'on a créé un cadre approprié relative à la question de la diaspora de façon que nous de la diaspora nous puissions explorer et travailler ensemble avec nos compatriotes du pays et vous verrez je lance un défi et dans ce sens là nous allons faire un distinguo il suffit d'un cadre reconnu par l'état congolais je salue également le travail que nous avons fait ensemble avec notre ami Théo Kinkouti qui est à Paris on a fait un travail remarquable que nous avons déjà soumis aux autorités congolaises et je pense que si on tient compte des éléments de ce travail vous verrez que nous allons faire des travails remarquables alors quand vous parlez des autorités vous allez déposer où ce travail là ? mais attendez il y en a plusieurs exceptions je pense qu'au niveau de l'Assemblée nationale il y a déjà des exemplaires qui ont été déposés au niveau de la présidence il y a des exemplaires à tous les niveaux il y a des exemplaires qui ont été déposés ce que les gens de la diaspora réclament pour le moment c'est quoi ? que ce soit la CEMIC ou contre non seulement la paix mais aussi mettre un cadre approprié avec un regard positif vis à vis de la diaspora parce que le chef de l'État bienvenu il a dit il a dit qu'il lance l'esprit d'ouverture comme il l'a dit notre ami Fumutoto et cette ouverture c'est une ouverture très importante parce qu'il a fait il a dit sous serment et sous serment c'est un discours sous serment et je pense qu'il ne trahira pas merci Michel Kitoko on aura l'occasion de nous étendre excusez-nous pour la petite question vous allez nous excuser demain on peut continuer avec vous merci vous serez là vous étiez là-dedans d'ailleurs vous serez notre invité grave fidèle téléspectateurs moi, Serge et toute l'équipe remercions d'abord Thumutoto pour son livre pourquoi pas Michel Kitoko de la diaspora mais la fin d'il y a 5 mois d'il est ici on aurait dû poser la question qu'il a déjà fait depuis qu'il s'était dit et après il s'est dit on posera ça Thomas merci à nos amis de Tatristi Jeannomy Dano une expertise que mollez merci à tous tout est que nous invitons à suivre droit à la portée de tous avec notre frère co-frère C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon.